Donc là vous êtes ici à l'atelier des accessoiristes bon ici on fabrique, on recherche tous les accessoires qu'on a besoin dans tous les spectacles qu'on fait à la comédie française donc il y a des accessoires c'est beaucoup plus simple d'aller les acheter par exemple une épée je préfère aller acheter une épée que la fabriquer. Ces soirées gèrent aussi tout ce qui est consommable c'est à dire tout ce qui se mange, se boit, se fume, tous les effets spéciaux, les artifices, la neige, la fumée, la pluie, tout ça c'est accessoire. Les animaux morts ou vivants aussi c'est accessoire, c'est marrant, heureusement on n'en a pas souvent. Donc là par exemple on s'amuse à faire des faux fruits, ça c'est une pastèque à jouer dans le tramway. Donc la pastèque il y a des saisons c'est sympa à trouver, après c'est plus dur. Donc ça on l'a sur là en ce moment on a un problème de clémentine sur un autre spectacle, c'est pas du tout la saison donc ça c'est heureusement on a des adresses. Là c'est une main en silicone, donc on fait du moulage évidemment, on moule, on a moulé un corps entier pour la mer. Là j'ai l'épée de Cyrano, ça c'est un doublon. Donc évidemment une épée ça casse donc on l'appuie parfois. Ça c'est l'épée de Michel. Donc là on a retrouvé une épée, on n'a pas fabriqué mais le système est intéressant, elle est assez pas mal, on peut quand même se battre avec et surtout on peut la casser. Je vais vous montrer un truc, ça c'est pour le songe d'une idée. On a pas mal cogité, là c'est un frein de vélo, il y a un câble à l'intérieur, vous avez une canule qui permet d'alimenter un mouche bébé pour pas que la poudre rentre dans la poire du fond. Et donc on avait quand même fabriqué cette fleur qui doit se lever toute seule et cracher de la fumée, d'une seule main. On se rend pas compte mais il y a au moins, je sais pas j'ai envie de dire, limite deux mois de boulot pour pouvoir pondre ce truc là. Voilà donc ça c'est la fleur du songe. Ah si vous êtes moi. Ouais, ouais j'arrive. Là on va devoir y aller. Eh bien suivez-moi. Un petit café de fumée. Voilà on stocke tout et n'importe quoi. C'est un peu, c'est la caverne d'Ali Baba. Les fruits, les légumes, la fausse nourriture, les jambons, les poulets. Là on a une réserve assez pas mal de fleurs et là toute la vaisselle. Il y a plein de choses qu'on a envie de jeter mais en fait on jette rien. Donc là les plateaux, les urnes, les samovars, très utilisés dans les pièces russes. Ouais, des hublots d'avion. Il y a encore d'autres objets, des gourdes, des cages évidemment, on a plein de cages. Ah là, deux objets intéressants, des têtes en varaformes qu'on a construits, donc une tête de taureau et une tête d'âme qu'on jouait dans deux spectacles. Ça se porte, ça fait un effet assez magnifique, on peut l'habiller, le peindre comme on veut. Bon, on va peut-être retourner sur Cyrano maintenant parce que je pense qu'il est temps.